Daniel Griveaux, dans Lyon, le train de bois a rencontré de l'engouement. Est-ce que ça a été également le cas à Paris ? Oui, à Paris aussi, le public, un peu plus dispersé peut-être, mais a été très intéressé aussi par cette histoire que les Parisiens ne connaissaient en réalité pas beaucoup, voire même pas du tout. Une traversée de trois semaines, avez-vous rencontré des embûches pendant cette traversée ? Alors les embûches, non. Nous avions préparé jour après jour notre périple. Les voies navigables de France nous avaient beaucoup aidé à préparer les étapes, à savoir où nous allions accoster chaque soir. Et puis notre crainte, c'était le croisement ou le dépassement par des grosses péniches, des gros bateaux, surtout sur la Seine. Et ça s'est très bien passé. On n'a pas eu de gros problèmes, à part les petites anecdotes journalières. Justement, comment se décline une journée type de traversée sur un train de bois ? Alors, il y avait deux équipes. En réalité, une équipe, je dirais, de navigants, nos flotteurs, qui, le matin, partaient embarquer sur le train munis de leur casse-routes, comme certainement les flotteurs le faisaient dans le temps. Et puis, à côté, une équipe logistique qui va s'occuper justement du ravitaillement, des détails et aussi de l'accueil et du stand que nous installions l'après-midi à l'arrivée pour expliquer l'histoire et le flottage entre le Morvan et Paris. Sur les images, le train de bois paraît juste immense. Il faisait combien de mètres ? Alors, le train de bois que nous avons fabriqué faisait 72 mètres, comme les trains de bois de l'époque. Il a tenu la traversée ou il a fallu le rafistoler à des moments ? Il y a eu des besoins de rafistolage, comme vous dites. Mais non, il a tenu jusqu'au bout, jusqu'à son démontage à Boulogne, début juillet. Oui, parce qu'une fois arrivé à Paris, il a été démonté, c'est cela ? Oui, nous avons démonté le train, pièce par pièce, et nous l'avons rapatrié sur Clamcy en camion, parce qu'on ne pouvait pas le laisser sur Paris. Quel bilan faites-vous de cette expérience ? Un bilan très positif. Le but de l'association était de faire connaître Clamcy, la région, je dirais, entre le Morvan, la Nièvre et l'Ionne, à travers le tracé du canal de l'Univernais. Faire connaître aussi ce patrimoine exceptionnel qui est le flottage du bois, aussi bien dans le Morvan que dans la région de Clamcy. Et puis aussi comme bilan, ça a été cette vie commune avec nos six jeunes qui faisaient leur service civique. Et puis nous, les anciens qui avons été obligés de temps en temps de mettre un petit peu d'eau dans notre vin pour accepter cette cohabitation.